Bonjour à toi chers spectateurs, The Sun de Florian Zeller, c'est un film que j'attendais beaucoup parce que The Favour avait été une sacrée surprise. Au-delà de son concept, au-delà de ses acteurs, au-delà de ce qui semblait être une bonne proposition, c'était un film qui était particulièrement intense. Donc du coup, je ne dirais pas qu'il y avait un gros poids sur les épaules de Florian Zeller à la suite de ça, mais clairement, on attendait de voir ce que pouvait donner, ce qui n'était pas donc une suite à The Favour, mais un film donc se déroulant dans le même univers de Florian Zeller puisqu'il est également adapté d'une de ses pièces de théâtre. Le résumé pour faire simple, Peter est un père qui s'est remarié, qui a refait sa vie, qui vient d'accueillir son nouveau fils, mais qui voit son précédent Nicolas se refaire surface. Kate, son ex-femme, lui annonce que celui-ci semble être perdu et demande à vivre avec celui-ci. Ah, c'est... ça va, honnêtement, c'est un bon film. Autant être direct, The Sun est un bon film. Florian Zeller a réussi à proposer une histoire qui est prenante, qui a des bonnes thématiques, qui a une bonne forme, qui a un bon contexte et qui a un bon attachement avec ses personnages, mais, et alors là, c'est indéniable et ça se sent dès les premières minutes, c'est beaucoup plus mélodramatique. Et c'est beaucoup plus émotionnel que ne l'était The Fever, qui arrivait à équilibrer, justement, le côté émotionnel et la forme cinématographique. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Pourtant, c'est exactement la même équipe que sur The Fever, mais il y a quelque chose, ici, qui se dégage du long métrage, qui donne l'impression que, par moment, et je suis désolé, c'est hyper péjoratif, mais il faut le voir comme ça, ça fait un peu théâtre filmé. Alors certes, c'est un théâtre filmé extraordinaire, parce que réellement, c'est super bien joué et c'est hyper intéressant en termes de thématique et de profondeur, mais c'est juste une bande de personnages qui divagent dans quelques lieux et qui ont tendance à se parler, mais à jamais avoir la portée dramatique que l'on attendrait de la part de leur protagoniste. Et c'est un peu dommage. Alors je sais, ça va un peu dans le sens de la thématique principale du long métrage, qui est de montrer que l'on ne fait pas attention aux détails et que du coup, on fait un peu la sourde oreille la plupart du temps, lorsque l'on est avec ses proches, pour éviter de se confronter à quelque chose de dramatique et avancer. Mais en termes de cinéma, c'est un peu compliqué de s'attacher à des personnages qui donnent l'impression de ne jamais réussir à trouver le bon endroit où parfaitement s'entendre et réussir à matcher les uns avec les autres. Donc il y a de l'idée, mais cinématographiquement parlant, je trouve que ça ne fonctionne pas très très bien. Il est souvent complexe de raconter une histoire dramatique sans tomber dans le mélodrame et un peu trop accentué et surligné des éléments d'une aventure de cinéma devenant grossière et excessive dans ses effets et pouvant par là même ne pas totalement réussir à nous emporter dans la trame de son récit. Florian Zeller, après un immense succès sur sa précédente proposition audacieuse de cinéma, plonge ici dans une aventure beaucoup plus mélodramatique que voulue et donne lieu un moment de cinéma qui reste intense et d'une grande justesse, mais qui sonne comme beaucoup plus classique et convenu et ne réussit pas à faire ce qu'on attendait, soit une proposition à la hauteur de ce que l'auteur cherche à nous raconter. En termes d'écriture, donc encore une fois, c'est écrit par Christopher Hampton et Florian Zeller, adapté donc de la pièce du dernier qui se nommait Le Fils, tout simplement et sobrement. Le scénario de ce film possède comme point principal d'avoir une batterie de personnages très très bien conçus dans leur base. Chacun de ces protagonistes est particulièrement intéressant parce qu'ils ont chacun un rapport avec le personnage de Nicolas qui nous permet en tant que spectateur de réussir rapidement à cerner à la fois quelles sont leurs situations au sein de ce cocon, mais également de s'inclure au milieu et d'encore mieux comprendre le point de vue de Nicolas. Et c'est là la plus grande réussite de ce film. Le point de vue de Nicolas est parfaitement maîtrisé et d'un point de vue affectif, il a réussi vraiment à emmener le spectateur dans la direction la plus complexe émotionnellement pour faire en sorte que les émotions ensuite fonctionnent très bien sur nous. Donc ça, indéniablement, Hampton et Zeller ont réussi à concevoir une écriture immersive qui se tient. Mon gros problème, c'est les dialogues que je trouve la plupart du temps assez démonstratifs par rapport à ce qui est déjà présent à l'écran. Et là, c'est un peu la problématique à partir du moment où on se base sur une pièce de théâtre. C'est de réussir à détacher le théâtre de la salle de cinéma. Et généralement, ça se passe dans l'écriture. Si dans l'écriture, on arrive à concevoir que le spectateur va pleinement comprendre quelque chose parce qu'un plan va réussir ensuite à lui faire comprendre ça, et bien du coup, l'écriture se doit d'accompagner ça. J'y viendrai ensuite dans la mise en scène, ça se ressent. Mais dans l'écriture, en tout cas, les dialogues sont trop démonstratifs et ont tendance à vouloir trop en dire la plupart du temps. Et parfois, on a un peu l'impression que les personnages montent dans le ton pour que les spectateurs arrivent parfaitement à cerner qu'il doit y avoir une dualité. Et c'est un peu problématique parce que du coup, d'un point de vue émotionnel, on a la sensation d'être constamment autoguidé. On a quelqu'un qui nous dit « Regarde par là, regarde par là, regarde par là ». Et ça me gêne un petit peu parce que je trouve que derrière, j'y viendrai, la mise en scène appuie assez bien cela. Et du coup, l'écriture, on a un peu l'impression qu'elle est là uniquement pour nous tracer une belle ligne et on doit suivre la ligne. On ne doit pas s'en écarter et on doit bien la suivre. Ce n'est pas le but d'un scénar, selon moi en tout cas. Hampton et Zeller font à nouveau équipe pour nous proposer une écriture somme toute très classique dans sa base qui parvient dans son exploration de la dépression et du questionnement adolescent à sonner comme un moment de cinéma labyrinthique et terriblement émotionnel qui fonctionne assez bien. Le souci, c'est que passé cette base, l'exploration sonne comme convenu et assez facile en son genre. Les personnages oscillants entre dialogues touchants, mais un poil téléphonés et situations appuyant un peu trop les angoisses de Nicolas et pas assez ceux qui devraient l'entourer pour un scénario sonnant comme juste sur plein de points mais également comme trop convenu sur encore plus d'autres. En termes de mise en scène, bon, autant le jeter tout de suite, Florian Zeller n'est pas à la hauteur de ce qu'on a eu sur The Fever. Ici, il arrive à proposer une mise en scène qui est équilibrée, qui est claire, qui arrive à bien amener ce qu'il faut devant l'œil du spectateur pour lui faire ressortir correctement les choses et c'est ce que j'évoquais. La partie mise en scène appuie très bien l'émotion au bon moment. Les maladresses d'écriture se ressentent indéniablement mais en tant que telle, la mise en scène est claire, elle est limpide, elle met parfaitement en avant les acteurs et je trouve qu'il y a de vrais moments de flamboyance où elle sait s'effacer pour réussir à laisser le personnage prendre complètement possession du cadre et ne plus amener l'idée d'une mise en scène qui devrait bien illustrer correctement ce qui se passe à l'écran. Et je trouve que c'est une belle prouesse parce que Dieu sait le nombre de réalisateurs qui adaptent des pièces de théâtre et qui ne savent pas où caler leur caméra. Là, ça n'est pas le cas. La caméra, elle est bien placée, elle est correctement amenée et elle permet au spectateur de ressentir correctement l'émotion. Mais, et là, c'est un gros problème, c'est que Florian Zeller, il est en train de faire ce que je craignais sur The Faveur. Parce que The Faveur avait une forme cinématographique absolument folle. Se servait à la fois de l'espace et en tout cas de ce qu'était le cinéma pour déconstruire l'idée d'un théâtre filmé. Sauf que le problème, c'est que sur The Zone, on est sur le magnifique exemple de ce que l'on appelle le théâtre filmé. C'est-à-dire que des personnages sont enfermés dans des pièces et ils n'en sortent pas. C'est un peu dérangeant. Si The Faveur sonnait comme une proposition particulièrement cinématographique dans ses effets de montage et sa perdition scénographique, il est évident que Zeller sonne comme plus théâtral ici et ne cherche pas plus que cela à s'émanciper de sa base créative et dramatique donnant lieu à ce que l'on attend de lui. En ce sens, l'auteur ne veut pas se surprendre mais chercher la logique et l'utile pour nous emporter dans les méandres de cette famille et dans l'esprit d'un jeune homme tourmenté par la séparation de ses parents. Mais il est également évident que le pari visuel de son précédent film en moins, on sent tout de suite que Zeller va un peu trop facilement dans la direction du théâtre filmé. En termes de casting, celui-ci fonctionne du feu de Dieu. Déjà, Anthony Hopkins, il est excellent dans le film. Il fait vraiment une apparition pour le coup mais je trouve sa prestation parfaite. Laura Dern est splendide. Je la trouve vraiment magnifique. Elle est très touchante, très impactante, juste comme il faut. Vanessa Kirby, comme à son habitude, excellente. Je l'ai trouvé vraiment excellente du début à la fin. Hugh Jackman n'a plus rien à prouver. C'est un immense acteur et il peut absolument tout jouer. Et je sais, vous auriez imaginé que je parlerais surtout de Hugh Jackman. Mais pour moi, il y a un jeune acteur qui dépasse tous ces monstres du cinéma pour délivrer une prestation quasi parfaite du début à la fin. Et je l'ai trouvé extraordinaire. Si Jackman ressort forcément, c'est le jeune Zen McGrath qui donne le ton du long métrage où il ressort comme le vrai personnage central, un héros tout en fin et sans subsidité que le jeune acteur porte à merveille. Au bout du compte, The Sun, c'est bien mais on pouvait s'attendre à mieux. Disons que Florian Zeller a eu un tellement grand coup de génie sur The Faveur que The Sun, avec son titre et avec ce qu'on imaginait du long métrage, je pense ne pouvait que décevoir un peu. Il déçoit parce que c'est exactement ce que l'on s'attend à voir. Du théâtre filmé, super bien joué, avec un texte au cordeau. Sauf que derrière, le cinéma a tendance un peu trop à s'effacer et c'est un peu dommage. C'était la grande réussite de The Faveur, c'est le grand désespoir de The Sun. Mais The Sun de Florian Zeller reste un très bon film que je vous conseille de voir. Ça ne sera pas la flamboyance de The Faveur mais ça fonctionne et ça fonctionne bien. A plus ! C'est le grand désespoir de The Sun de Florian Zeller.